coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall créatitude oui j'ai craqué chez créatitude j'ai vu qu'il y avait j'ai mon ticket de caisse j'ai vu qu'il y avait quelques petites promos qui m'intéressait donc et ben j'y suis passé ce jour là j'ai voulu aller à nose pour l'arrivage sans maria pas de chaussures toujours pas je ne sais pas ce qu'ils ont fait des chaussures il n'y en a pas ils disent que ça arrive mais à pigeon peut-être je sais pas donc bah du coup je suis ressortie sans rien acheter chez action sans rien acheter donc j'ai dit bah j'ai mon mari j'ai pas grave je suis allé à créatitude pas dramatique donc du coup chez créatitude j'ai trouvé quelques petites choses étaient en promo donc des peintures de la série 2 de chez sennelier c'était un côté un peu irisé donc il était à 5 92 j'ai pris le bleu clair irisé donc ça fait ceci il est super beau donc voyez c'est ça j'ai pris le violet irisé alors il y avait du jaune il y avait d'autres sortes de verre j'en ai pris un elle est vraiment très très bien j'ai pris un verre irisé et comment c'est joli voilà et ça c'est un verre jaune irisé donc il y avait plein plein de couleurs mais du coup j'ai pris ces quatre là voilà pour ça ensuite j'ai continué ma petite collection de dalle brèche durer donc j'ai pris le 119 si je vous fais pas voir donc un rose comme ceci j'ai pris le 170 le 168 le 129 voilà et le 165 comme ceci donc je me suis rabattu sur ça puisque je voulais peut-être faire commencer une boîte de j'ai vu sur leur site qui avait des derwent intense mais c'était pas le créatitude d'alençon c'était celui du mans qui faisait ça moi j'ai ma carte de fidélité à l'ençon donc voilà j'étais je suis passé voir à l'ençon s'il les avait à l'ençon les a pas mais grande nouveauté à créatitude d'alençon ils vont faire la gamme intense derwent ils vont faire donc la leaf fast et les intense en à l'unité et vont faire donc il y aura pas de coffret ils feront tout à l'unité alors j'en ai discuté un petit peu avec la patronne parce qu'à la force ça me connaît bien et j'étais super contente ravie puisque de toute façon j'avais l'intention d'en acheter donc j'ai dit bah c'est pas grave je vais les acheter à l'unité puisque je crois que c'est à peu près kiff kiff si on prend la boîte ou l'unité il n'y a pas grande différence chaîne chez derwent donc c'est pas dramatique j'aime bien faire ce genre de petite collection alors oui c'est une collection j'appelle ça une collection comme le polychromos les abrêtureurs ou les derwent je me dis ça fait toujours des petits cadeaux faites des mères ou pour mon anniversaire que les enfants peuvent m'offrir ils savent que ça fait plaisir voilà et chacun met le budget qu'il veut voilà c'est surtout ça donc du coup j'ai fait mon petit nuancier donc là c'est les luminance voilà j'ai fait mon nuancier chez albrecht dureur et puis bah nuancier derwent où je suis tombé sur une vidéo qui présentait parce qu'il va y avoir 12 nouvelles couleurs qui vont sortir donc ils vont arriver à 120 je crois non à 100 couleurs pardon je dis des bêtises ils vont avoir 100 couleurs et certaines teintes se ressemblent il n'y en a pas voilà ils sont pas toutes utiles donc dans la vidéo alors je sais plus qui elle expliquait que les couleurs qui étaient indispensables de la nouvelle collection et du coup je me suis donc j'ai fait les 72 de base plus les sur les 12 nouvelles couleurs celle qui était indispensable donc voilà j'ai entouré la petite liste qui m'intéressait comme ça chacun prend en photo et je peux faire des petits cadeaux pour la fête des mères voilà je dis ça je dis rien ensuite du coup les abrèges dureur je vous ai peut-être pas donné le prix qu'ils étaient soit 1,99 j'ai repris trois luminance ils sont à 3,69 donc ils sont beaucoup plus cher mais c'est vrai qu'ils sont super beaux aussi et complète très bien les polychromos donc j'ai pris le bleu crise au col le 671 voilà j'ai pris le bleu gris comme ceci donc ça c'est le 755 et j'ai pris le 185 il s'appelle bleu glacier voilà donc j'ai pris mes trois intents et j'avais pris à celui du mans donc un pinceau stradivarius de chez raphaël puisqu'il venait de sortir donc c'était sorti au mans et pas à l'ençon je m'impatienté donc j'en ai pris qu'un au mans donc j'avais pris le 83 40 donc c'est non c'est pas celui ci pardon j'avais pris celui là c'est un numéro 3 donc c'est qu'un 83 40 numéro 3 donc j'avais pris avec cette petite pointe ici hop voilà donc j'avais pris celui ci au mans donc il était autour de 6 euros et là j'ai acheté les pinceaux que je les retrouve les stradivarius sans pinceaux donc il y en a un qui est à 8 90 je ne sais pas lequel inquiète un 6 90 et l'autre qui est à 8 90 alors lequel je sais pas je dirais que 8 90 c'est celui là parce qu'il a une plus grosse pointe voilà et 6 90 ça doit être celui là avec une pointe plus film et donc ils m'ont ils disent que ce pinceau est super bien il remplace beaucoup de pinceaux il est très bluffant donc et ben je me suis dit voilà des fois avoir des bons pinceaux quand on fait de l'aquarelle c'est tout aussi utile que du bon papier donc voilà j'ai trois tailles différentes ce qui est plutôt pas mal donc voilà mes petits achats à créatitude de cette semaine donc les derwent ils vont arriver plus l'implantation devrait se faire d'ici fin mai donc je pense que j'y retournerai d'ici fin mai et je vais prendre des derwent mais sinon c'est pas drôle voilé voilà allez je vous embrasse je vous dis à bientôt et scrappez bien bye bye